bonjour bienvenue dans cette nouvelle guidance alors je ferai qu'une guidance cette semaine la maison il a été question de virus de l'hiver donc j'ai pas pu je remonte les manches j'ai pas pu faire ce que je voulais il a fallu que je m'occupe de mes petits et de faire face à ces virus de l'hiver donc on y va avant voilà avant noël je vais te faire cette guidance voyons la guidance du moment et je te propose de commencer par le domaine sentimental à ce moment là et de voir le domaine professionnel après tu vois et comme ça une violence peut-être un petit peu plus riche allons-y on se retrouvera ensuite la semaine prochaine c'est avec les fêtes j'aurais pas le temps de faire les autres qui dans ce que je souhaitais faire alors on commence mais cette notion de cette notion de positionnement d'affirmation de pas cette notion d'être soumis aux caprices d'une autre personne avec le cadre de trèfle ou d'une situation d'être soumis une soumission aux événements voilà une soumission aux événements je vais y arriver donc il y a cette notion il peut y avoir cette notion de sacrifice donc attention qui peut apporter beaucoup de tristesse et de chagrin donc ça demande de regarder ça mais bon c'est pas suffisant pour moi on va aller voir c'est une étape par lesquelles des fois il faut passer pour y voir plus clair pour pouvoir retrouver un équilibre en soi puisque après cette carte là nous avons la fusion du de nos deux principes masculin et féminin juste après cette carte là un chine dans les étapes alchimiques donc cette phase elle est importante parce qu'à un moment donné elle permet je dirais aussi d'y voir plus clair d'avoir plus de clarté de se rendre compte bon on voit qu'il ya encore des efforts à faire ici donc là je commence par le domaine sentimentale on va faire le domaine professionnel après il ya quand même la carte de l'abondance là il ya quand même la carte de l'abondance ici donc les choses à il ya cette notion de beaucoup de matériel d'avancer de réussir on sait que il ya l'oeuvre au blanc après donc l'équilibre des deux énergies féminines masculines d'abord en soi retrouver cette notion de complétude d'unité d'être bien avec soi après nous aurons l'oeuvre au blanc cette notion de prise de conscience de clarté d'y voir plus clair sur une situation une personne et ensuite nous aurons donc cette notion aussi de dissolution de dissoudre ce qui a été les traumas les blessures d'y voir plus clair en soi la clarté c'est aussi de mettre de la lumière sur ses ombres sur ses fonctionnements qui sabote aussi et donc il ya une dissolution de ça avant où l'alchimisme versé le dissolvant dans la langue philosophique après l'oeuvre au blanc et avant l'oeuvre rouge l'apparition de la pierre philosophale on voit bien tout un cheminement et donc ce cheminement nous demande des efforts petit oiseau qui en bas tu as le rocher là il va voler l'avancé tac 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 il va se retrouver au sommet du rocher et donc il ya cette notion d'effort fond d'y arriver mais par ses propres efforts là il va falloir qu'ils battent des ailes pour arriver au sommet là il est déjà au sommet les aides arrivent mais avant d'arriver au sommet de recevoir les aides va falloir que lui fasse des efforts voilà les ds se prélasse au bord de la rivière pactole donc ce sont voilà l'abondance est là mais grâce à ses efforts et d'ailleurs si je crois avec le petit sujet ici donc là on voit qu'on a les efforts voilà le travail de l'alchimiste qui est là les efforts à faire pour arriver à l'aboutissement la réalisation symbolisée par l'oeuvre rouge par l'apparition de la pierre philosophale le plan c'est en son nom nord et là on a elle est studieuse elle travaille et l'étudie et donc hop ici on croise très clairement eh bien c'est l'abondance arrive grâce aux efforts au travail et à l'étude fournie donc que ce soit dans un domaine sentimentale au professionnel il est vraiment question de ça moi je trouve ça plutôt intéressant oui il faut des efforts donc par exemple si on ramène ça ce croisement il manque une troisième carte mais tant qu'à faire je continue par là ici les efforts personnels sont nécessaires dans le domaine sentimentale bas ça ça parle ça va nous parler de tolérance de compréhension d'indulgence pour retrouver la paix la sérénité voilà un et ça ça permet de de ramener l'harmonie dans la relation par exemple comme on a quand même des trêves je suis obligé de faire le domaine professionnel en même temps finalement c'est comme ça que ça va se faire et puis ben là c'est pareil il ya des aides en fait qui arrêtent les aides enfin non et je te disais je n'arrive pas tout de suite elles sont pas et viennent pas comme ça tout de suite il faut compter sur toi même s'il ya quelque chose que tu as envie d'impulser les questions de faire les efforts par toi même voilà et donc ça se fait alors il ya une notion d'ascension d'ascension sociale aussi peut-être au niveau professionnel ça se fait petit à petit étape par étape les donc ça croise ici avec notre alchimiste et on sait que on va parler d'étapes alchimiques le vrou noir le vrou blanc l'oeuvre rouge plus les étapes intermédiaires ça nous parle d'étape donc c'est il ya quelque chose au niveau professionnel sans parler d'ascension sociale d'ailleurs juste au niveau professionnel de qui se fait étape par étape nous on dit que le succès la réussite sera là mais grâce à ses efforts personnels qui seront assez importants grâce à un investissement donc ça peut aussi prendre du temps il peut y avoir aussi cette notion de du temps parce que et on dit vraiment les deux sujets là nous disent que les efforts sont indispensables pour arriver au but fixé dans le domaine professionnel ça peut nous parler de ça et ce qui s'il ya des difficultés pardon financière c'est pareil elles vont être dépassés mais dépassé par en comptant que sur soi même voilà c'est à dire que s'il ya des actions à faire ça va ça pas venir du sein d'esprit il y aura des actions à faire par soi même et en même temps il ya quand même cette notion de recevoir c'est ça avec la carte de l'abondance voilà quand même cette notion de chance d'opportunité on va parler d'opportunités de dons de cadeaux de quelque chose d'inattendu qui peut être là et qui seront toujours agréables à recevoir et qui peuvent voilà mais on te dit de d'abord compter sur toi même voilà il ya cette notion de retrouver l'esprit plus tranquille on te dit plus de légèreté au niveau de l'esprit non pour cette pour cette fin d'année parce qu'on est quand même dans les énergies de fin d'année tu vois c'est on a vraiment ça donc là il ya cette notion aussi la voilà de quelqu'un qui est studieux qui peut aussi de bonne réputation aussi un également donc on a quelqu'un aussi qui est qui qui peut être très discret en amour et aussi un également ici ça va nous parler discrétion il va pas faire de vagues aussi ça peut être ça aussi mais en amour est toujours je reviens sur le fait d'attention à ne pas être sous l'emprise de passion voilà de revenir à la raison voilà de revenir à la réalité de voir la réalité telle qu'elle est de passe ouais c'est ça de voir la réalité telle qu'elle est comment l'autre est et attention ne pas se retrouver donc dans cette situation de sacrifice qui vient entraver entraver une liberté sa liberté sa propre liberté des fois avec le fonctionnement de quelqu'un d'autre on peut se retrouver complètement en manque de liberté quoi et là c'est vraiment ça quelqu'un qui est soumis aux caprices d'une autre personne et des fois ça peut être très subtil et même pas visible et l'autre peut ne pas être en face forcément conscient parce qu'il a toujours fonctionné comme ça donc l'autre il ou elle bien évidemment et donc ne pas forcément se rendre compte de la manière dont cette personne dont elle fonctionne en fait je parlais de personnes voilà et c'est pour ça que ça va de je parlais d'indulgence d'efforts personnels d'indulgence de compréhension de tolérance ça rejoint en fait dans le domaine affectif donc je suis désolée de passer un coup de l'affectif au professionnel mais en fait les deux caps voilà pour l'affectif j'ai du trèfle donc je parle en même temps du professionnel je sais si les deux se montrent tellement fortement allé manque pour aider encore beaucoup de choses alors là ce moment on a la tristesse et là le j peut nous parler de joie aussi ça c'est assez intéressant tu vois donc voilà en sortant peut-être d'une situation sacrificielle il est peut-être question de retrouver aussi sa joie il peut on peut on peut avoir ça voilà et c'est surtout d'être loyal à soi même aussi si la lettre j 1 voilà tout cas il ya une belle évolution avec l'étoile de l'aigle qui va apporter satisfaction ici la satisfaction la retrouve aussi ici même si on est dans les trèfles et que bon avec la carte de la banque ça peut nous parler aussi du matériel encore une fois bon voilà on va prendre une autre carte ben il y en a deux autres alors c'est voilà ouais j'ai deux autres cartes alors deuxième celle qui est partie c'est celle là là tu vois c'est ça en fait faire qu'une situation de sacrifice il ya quelque chose qui peut ne pas être vu là où ça nous parle de fausseté ça tu vois deux ans quelque chose de faux sert qu'on a un manque d'honnêteté là aussi non ça peut être la tromperie ce cheval de 3 mais bon c'est beaucoup de la fausseté c'est quelque chose qu'on voit pas en fait qui est là qui est caché qu'on voit pas mais qui est faux et cette notion de faux là et en fait ça rend malade attention aux choses cachées qui sont en arrière-plan qui sont pas visibles on a cette notion de sacrifice surtout avec le cas de trèfle ici ça rend malade là bon après ça peut nous parler du passé aussi parce que du coup passé présent futur aussi et cette notion de voir les choses telles qu'elles sont avec cette carte qui est quatrième carte qui est part qui est sorti en même temps de de vraiment vous regardez les choses telles qu'elles sont de attention à ne pas voir voilà d'être dans un abus de confiance on peut y avoir un abus de confiance effectivement nous parlons d'abus de confiance aussi cette carte et on peut l'avoir là avec cette notion de sacrifice la posture sacrificial effectivement fait on n'était un petit peu trop sûr de lui il a pris un char qui tu vois il ya 4% ici qu'il ne savait pas conduire il a été piqué par un scorpion et du coup il a lâché les rênes du char et ça a été à sa perte donc c'est la perte ça peut être ça c'est cette notion de sacrifice ici c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont parce que il ya cette notion effectivement de se faire piquer à un moment donné par quelque chose qu'on voit pas arriver que ce soit ici que ce soit le cheval de trois et alors qu'en fait il ya ça a pu déjà se passer comme j'ai dit comme ça peut être dans le passé alors que on voit bien qu'il ya une belle question de réussite de victoire grâce à ses efforts fournis voilà donc bon ça me parle beaucoup du passé là ici c'est vrai donc quel que soit le domaine qui soit sentimentale ou professionnelle à cette notion d'y arriver donc de poursuivre tes efforts mais de pas rester dans une posture sacrificielle de poursuivre tes efforts d'étudier de travailler il ya vraiment une réussite derrière voilà donc tu reviens ce que j'ai dit sur les deux premières cartes au début de voir ce qui rend malade aussi d'être lucide dessus aussi faillit on peut nous dire ça de regarder les choses telles qu'elles sont aussi là c'est aussi la carte de l'audace cette carte là donc c'est bien de faire preuve d'audace mais attention à pas comment je pourrais dire ça va pas brûler toute ton énergie quoi plus a plus avoir de jus comme on dit un moment donné il faut faire attention aussi il ya cette notion de faire preuve de créativité aussi donc tu vois en on a un peu avoir du coup un jeu assez lent là qui demande encore du temps des efforts de l'avancée puisqu'on a des trèfles à du pic mais cette notion de rapidité de mouvement avec le cher de faire le ton qui est un char très rapide et les carreaux et carreaux on sait que c'est ça va bouger on sait qu'on a avec les carreaux n'a quelque chose qui m'a acquis qui bouge qui avance de mouvement de mouvement de déplacement avec les carreaux alors c'est le char du soleil aussi et donc le char du soleil à cette notion de voir les choses aussi du côté de lui aussi un bien évidemment rien n'est complètement négatif donc par contre c'est vrai que dans une situation qu'elle soit sentimentale ou professionnelle on dit attention attention par exemple dans cette posture sacrificielle si ça continue dans cette direction ça va ça va tomber ça va et puis même en fait pas et on il a un accident donc si tu prends pas soin de ton énergie vitale à un moment donné ça peut ne pas être bon voilà pour la santé puisque ici on a la maladie là ça me parlerait beaucoup plus de ça tu vois ici ça peut être l'orgueil et l'ignorance qui ont fait lâcher les rênes à failleton aussi un hélas sympa beaucoup de l'ignorance aussi quand on ignore les choses voilà donc à cette notion de maturité de ne pas s'obstiner dans l'erreur 1 2 de grandir d'évoluer en fait voilà et tu peux décider de ta nouvelle destination de tu peux décider de ce que tu veux pour demain pour la nouvelle année aussi mais ça faut se poser et le décider faut pas les proposer faut garer le char là voilà un faut garer le char voilà en fait c'est effectivement d'avancer vers quelque chose aussi le cinq de carreau c'est cette notion de ici on a quelqu'un qui peut faire avancer les choses par la discussion il faut toujours que ça puisse déboucher sur quelque chose de positif pas voilà mais cette notion de ouais d'être peut-être pas d'être dans la contradiction parce que c'est pas le cas pas la polémique moi je dirais peut-être des fois ça peut amener des débats je sais pas comment je peux dire ça mais il ya cette notion de d'écoutes et de dialogue voilà et que c'est ça donne beaucoup cette notion d'écoutes et de dialogue pour faire déboucher les choses dans les relations par et du côté relationnel sur quelque chose de positif oui bah oui parce qu'en fait on a la carte de l'orgueil ici aussi de ne pas être ignorant de des conséquences de ses actions de ses faits de ses actes aussi avec failleton de proposer plutôt que d'un fond d'imposé de c'est pas toujours évident et l'écouté va peut-être permettre plus de compréhension et tolérance aussi voilà mais cette notion de nuance et de souplesse avec la tolérance aussi on te dit qui qui doit prendre le relais face à une rigidité de pensée ou quelque chose de trop abstrait et dans ce cas là c'est dans la relation ou même dans ton dialogue intérieur de d'être sur les faits sur quelque chose de factuel pour pas que ce soit trop abstrait et quand tu veux faire comprendre quelque chose à quelqu'un justement d'être sur les faits n'a pas ça évite d'amener c'est bien de parler de la perception que tu as d'une situation chacun une perception différente et en même temps de parler des faits tels que les choses se sont passées se sont produites et ça ça te permettra de ne pas subir une situation avec cette carte là en parlant que des faits voilà c'est tout un travail tu vois c'est pour ça qu'on a l'alchimiste au centre en fait ici voilà alors là on peut avoir avec le scorpion qui est relié à la mort une partie aussi de soi voilà une partie de soi qui meurt aussi et quelque chose d'autre qui en émerge voilà ça peut être ça une partie de soi ou de son se peut nous parler de ça aussi ou de ceux de sa vie qui qui cesse donc cette sensation de mort et qui permet une évolution on parle d'une évolution vraiment assez importante vraiment un tournant un changement de conscience aussi peut-être il ya cette notion de mourir à soi même voilà avec le scorpion et cette notion de mourir à soi même et du coup de découvrir son être véritable voilà le scorpion peut nous parler de ça alors c'est assez intéressant parce qu'on a le char du soleil et le char du soleil il va nous parler de quoi alors moi j'aime bien ça c'est donc mourir à soi même c'est aussi aller dans ses profondeurs on te dis que c'est donc c'est tout un travail de travail de l'alchimiste qui est ici et de on sait que en fait le scorpion transcendé devient l'aigle et l'aigle c'est l'oiseau qui peut regarder le soleil mais c'est l'oiseau qui vole donc le soleil le char du soleil et c'est l'oiseau tu vois le scorpion transcendé se transforme en soleil et à le char du soleil et l'aigle c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel donc le plus qui va être le plus près du soleil et qui représente l'esprit voilà la symbolique voilà donc il ya peut-être une notion comme ça de transformation d'attente là je disais le jeu on a du trèfle trèfle épique c'est noir donc un jeu assez lent une sensation d'attente d'intégration et en même temps bas de transcendance en fait avec le scorpion un qui voilà c'est à dire que vraiment de des profondeurs de l'ombre n'est pas ce qui naît la lumière en fait de tes profondeurs tu découvres ton véritable être en fait une notion de transcendance ici et de se tourner mon donné vers la lumière vers le soleil voilà ouais c'est regarder alors à partir du moment où il ya cette notion l'aigle peut regarder le soleil cette façon de se tourner vers la lumière de voir les choses aussi telles qu'elles sont c'est ça c'est à dire peut-être qu'il ya eu dans certaines situations un manque de lucidité et c'est pas grave il n'est pas question de se flageiller pour ça comme on dit d'avoir pris des vessies pour des lanternes ben là il est question de voir les choses telles qu'elles sont d'y voir clair et d'ailleurs en fait petit à petit en fait après cette phase là je lisais au début il ya cette notion d'équilibre de ces deux principes féminin masculin et à prendre à l'oeuvre au blanc l'oeuvre au blanc qui arrive l'oeuvre au blanc c'est la clarté c'est la lumière s'y voir plus clair c'est vraiment tout ça donc là on a quelque chose qui est quand même intéressant et c'est ça s'est transformé ouais c'est c'est transphère ça bouge derrière moi il ya beaucoup cette notion de ne pas avoir vu au départ et maintenant de tenir la lanterne et de voir de voir les choses avec plus de clarté c'est ça pour moi une guidance voilà c'est pas dire il va se passer si va se passer ça c'est en fait permettre à chacun d'y voir plus clair à chacun chacune d'y voir plus clair de prendre la lanterne voilà voilà regarde regarde ce qui était peut-être pas visible et regarde les possibilités qui s'offrent à toi en fait pour moi c'est la différence entre entre voyance et guidance ou là du coup bas les possibilités qui s'offrent à toi c'est toi qui décide vers quoi tu envie d'aller voilà alors et ça montre aussi que ce qui est difficile et douloureux à l'autre côté tu imagines une pièce de monnaie donc tu as d'un côté ce qui est difficile et douloureux et de l'autre face que tu ne vois pas qui est cachée elle est positive en fait et on te dit de chercher de la chercher voilà et je vais terminer avec le petit oracle de la mission dame justement puisqu'on avait un alchimiste alors je trouve que c'est ça va ce sera parfait puis je te retrouverai la semaine prochaine je pense que pendant les vacances il n'y en aura qu'une parce que ça est un petit peu difficile avec les fêtes et les enfants donc je continuerai mes guidances pour les pour et les dieux dames après les vacances après les vacances scolaires et mais je te retrouve la semaine prochaine pour une guidance si j'arrive ainsi j'ai à en faire plus belge je ferai plus le règne animal qu'il soit terrestre marin ou ailé chacun de à deux précieuses leçons et pouvoir à te transmettre je parlais du scorpion et de l'aigle du tendu du scorpion qui est transcendé en aigle laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute le alors là on à lyon voilà peut-être que lyon mais me part il me parle de cette force de cette force tranquille 1 et de cette force tranquille qui mène à la victoire aussi voilà je te remercie pour ton écoute et puis je te retrouve la semaine prochaine je te souhaite de joyeuses fêtes merci à toi